Bonjour, c'est un dispositif d'automatique de pression à altitude d'altitude d'automatique. Ce dispositif est fabriqué par Vendix King. La référence est D120P2T. On peut trouver plusieurs choses sur Ebay ou sur Internet. Le coût est environ 50€. C'est un altimetre d'automatique. Le pinout est indiqué dans ce label. Le poids est de 27.5V DC. A ce côté, il y a un connecteur. C'est comme un connecteur de sub-D, un classique. Le poids est plastique. Il ne ressemble pas à l'avionique standard. Et ici, c'est le port statique. Il semble être standard G18. Ok, j'ai un adaptateur ici. Et normalement, il fit parfaitement. Ce sera très utile quand on va faire des tests. C'est très utile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, je pense qu'il faut aussi retirer ce petit screw ici. C'est très utile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. C'est très utile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très utile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très utile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un circuit. Il y a deux CA3083. Au moins l'un. L'autre, je ne sais pas. L'autre, c'est un CA3081. Et c'est, je pense, un réseau de résistants. Je ne suis pas sûr. Probablement, d'un DALE. C'est un MDP1401-202. C'est probablement 2K, mais je ne suis pas sûr. Vous pouvez voir que les résistants sont des résistants classiques. Vous pouvez trouver des produits consommateurs, par exemple. C'est la première fois que j'ai vu ce qu'il y a à l'unique. C'est la même chose pour les résistants. Il y a un package plastique. Il y a un peu moins de coste. Et ici, le côté mécanique. On peut voir que nous avons deux capsules de l'Aeroid. C'est la même chose pour les résistants. Donc, ces capsules permettent de l'attente de l'attente. C'est la même chose pour les résistants. 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 Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de wires qui sont connectés à ce PCB ici. C'est l'encodeur de l'altitude. L'altitude est probablement codée dans un disque, dans une configuration binarie. C'est probablement un code gris. Je ne sais pas si c'est possible de voir ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de retirer ces deux screws ici. OK. On change l'orientation de la caméra. Ce sera mieux. Vous pouvez voir qu'il y a un clip ici. Je vais essayer de retirer la caméra. Je vais essayer de retirer la caméra. Parce que je voudrais tester cette caméra. Et à la fin. OK. Et puis on a une sorte d'o-ring. de la caméra ici. OK. Je pense que je vais retirer cette caméra aussi. OK. Donc, il n'y a rien de spécial de ce côté. Je vais essayer de faire un zoom sur cette caméra. Mais il n'y a rien d'intéressant ici. Il n'y a rien d'intéressant ici. Il y a des terminaux. Je vais voir quelque chose. Il semble que je peux distinguer des encodings. Je vais tourner cette caméra. Et vous pouvez voir qu'il y a des encodings. De la altitude. Donc, on peut voir qu'il y a 8 bits. Et c'est le code gris. Probablement. Comme ça. Comme ça. Il y a des réflexions de l'ombre. Je vais essayer de trouver un angle adapté. Comme ça. Je ne sais pas si c'est un bruit de contacts. Ou si c'est des cells photos. Je ne sais pas. C'est peut-être des cellules photos. En tout cas, c'est très simple. Donc, je vais essayer de réassumer ce truc. Sans dommage. Ça devrait être comme ça. Après vérification, ces deux ICs ont juste un réseau de transistors. ou un réseau. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il y a juste des cellules photos. Et des transistors. Pour avoir des outputs. Avec des transistors open. Donc, je vais cliquer cette altitude digitizer. Et puis, vous pouvez faire quelques tests sur ce truc. Ok. J'ai apporté ce truc avec un voltage de 13.7 volts. Comme indiqué dans ce label ici. Entre pin 14 et pin 15. Donc, je pense qu'on peut utiliser. Peu importe de 13.7 volts ou 27.5 volts. Parce que dans ce connecteur. Il n'y a pas de pin 14. Il n'y a pas de pin. Le pin numéro 8 n'est pas connecté. Donc, on va voir ce qu'on a sur les autres terminaux. Je vais utiliser le DMN. Je vais montrer au même temps. Comme ça. Donc, je vais ajuster le range de 40 volts. Par exemple. Donc, je pense que c'est l'output. Un collecteur open. Donc, je vais vérifier au premier temps. Les voltages de la base. Donc, on devrait trouver 0 volts. Normalement. Donc, la base est celle-ci. Il y a parfois quelque chose. Mais ça peut être grâce au courant de l'eau. Ok. Certains terminaux sont très près de 0. Les autres sont fluctuées. Donc, je pense que c'est notre circuit ouvert. Ok. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 8. On a 10 outputs. Ou au moins 10 signales. Je ne sais pas si il y a des outputs. Mais normalement, aparte de la power supply, on a seulement des outputs. Donc, on a... 4 ici. A1. A2. A4. B1. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a normalement 9 terminaux. Ok. Donc, je vais placer ces wires à un petit PCB avec des résistants et des LED. Vous pouvez voir le state de chaque output. Ok. Donc, j'ai créé cette petite interface avec 8 LED qui sont connectés à l'output du transduceur. Le transduceur est apporté avec 13,8 volts avec cette power supply ici. Et le transduceur est connecté suivant de la pression générateur. Donc, il y a des pressions indicatées dans cet indicateur. Donc, même si la pression indicatée est positive, c'est en fait une pression qui est sous le sous. L'output d'une barre. Donc, nous allons cliquer sur la power supply. Vous pouvez voir que certains LED sont sur, donc on réduit la pression dans le transduceur. Vous pouvez voir qu'il y a un changement sur la configuration de l'outil. Vous pouvez voir que les LED ne sont pas dans l'ordre. J'ai plongé tout dans l'ordre des wires, donc évidemment, il y a quelque chose de mélange. Comme je l'ai dit, le maximum de l'altitude de ce transduceur est de 20 000 feet. Nous pouvons voir quelle est la pression équivalente. Donc vous pouvez voir dans cette table que pour 20 000 feet, nous devons avoir une pression de 465 millibars. C'est pour dire une pression de minus 550 millibars. Donc nous sommes près de la range de maximum de l'attitude de cet instrument. Pour le maximum, nous sommes moins à rien. Nous sommes plus à peu près de l'attitude de cet instrument. Nous sommes plus à dire de cet instrument. Alors là, nous sommes plus à distance de 200 000 feet et plus à distance de la branche. Puis wir�� sur le nombre de l'attitude. Ce n'est pas trop. C'est pas trop. Il a 40 000 en basat, avec des dégâts de 100 000, Vous pouvez mesurer la résolution de cet inducer. Il y a un changement de 2 ou 3 millibars actuellement. 215, 211, 209, 205 ou 6. Vous pouvez voir combien de changements il y a de l'une pression à l'autre. Nous commençons par exemple d'une pression de 890 millibars. Je vais augmenter la pression et compter le nombre de changements de configuration LED. Je vais augmenter la pression. Le 190 est ici. 1 2 2 10 10 changements pour 30 millibars. La résolution est à peu près de 3 millibars. 3 millibars est le code qui est effectué avec 9 bits. Cela signifie que le maximum de pression est de 3 millibars. 2 millibars. Assumons que nous commençons de 0. Cela n'est pas totalement certain. Mais 3 millibars multipliés par 512. Oui, c'est plus que 1.5 bar. Donc effectivement, cela couvre toute la rangement. Je suis en dehors de la rangement. Mais cela fonctionne encore. Je ne sais pas si quelque chose a été misé mécaniquement. Je suis en dehors du maximum de pression. Je peux le faire avec cet instrument. Donc ici, j'ai moins 350 millibars. Je vais le faire avec cet instrument. Ok, c'était le KE127 de digitizer. De King. Ce n'est pas un produit très excitant. En termes de technique. Mais cela fonctionne. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...